Camero, Bandou, Afrika, Bandou, to the world, Bandou. J'ai raconté une histoire l'autre jour dans un pays africain, je crois que j'étais en République centrafricaine, il faut qu'on lui dise ça comme ça. On discutait sur le football au ministère de l'économie et de plan avec certains cadres et ils me posaient la question à savoir pourquoi est-ce que certains Camerounais se comportent comme ça envers Samuel et Tophis. Je les ai dit ce que je pensais de ceux-là et ils sont d'accord avec moi parce qu'ils connaissent les Camerounais très bien, l'attitude des Camerounais, le gain facile de certains Camerounais. Et les gens qui sont prêts à tout, à tout détruire les amis, ils veulent tout détruire s'ils ne gagnent rien dedans. C'est le pays des pourcentages. Moi je gagne quoi dedans ? On est en train de parler de l'intérêt général, c'est moi je gagne quoi dedans ? Bref, on a discuté sur ce sujet-là. Et la dernière fois, je crois toujours cette année, j'étais au Kenya où on a parlé avec un certain nomonyme à moi, je ne vais pas donner son nom, à Mombasa, la deuxième ville du Kenya. Vous voyez les amis, pendant qu'on est en train de respecter nos icônes, une légende de football internationale comme Samuel et Tophis, ailleurs, au Cameroun, des corrompus, des gens qui n'ont jamais rien réalisé. Les gens qui ont un problème même à envoyer leurs enfants à l'école, les gens qui pensent que c'est la corruption qui peut le sauver, les gens qui pensent à leur intérêt uniquement, passent leur temps à manipuler et à insuter des gens qui ont gagné leur vie honnêtement, surtout Samuel et Tophis. Vous allez me dire, pourquoi vous parlez encore de cette histoire ? C'est très important de parler de cette histoire parce que la mafia continue de travailler, pas dans l'ombre, parfois ouvertement, à travers ces six lits pour pouvoir mettre en difficulté et détruire les valeurs que nous avons. Si on a un pays qui n'a pas certaines valeurs, qui ne protège pas certaines personnes qui font rêver, que les enfants devraient utiliser comme les exemples pour réussir leur vie, vous pensez qu'on est en train d'aller où ? On est dans un pays où tout le monde veut être détourneur de fonds publics, tout le monde veut être fait, mais vous pensez que c'est normal et que pendant ce temps, la mafia est en train de tout faire pour détruire les valeurs. Parce que pour eux, si tout le monde ressemble à X ou Y, ça va détruire tout ce qu'ils sont en train de planifier, tout ce qu'ils ont planifié depuis longtemps. Nous ne pouvons pas nous développer avec de telles mentalités, avec de telles personnes. On doit les mettre hors d'état de nuit en les dénonçant. C'est très important de le faire, les amis. Parfois, pas ouvertement, pas citer les noms, mais dénoncer les actes que ces gars-là posent. Et ça va aider à diminuer cette criminalité avancée dans certains domaines. Les amis, la Coupe du Monde de U20 s'est déroulée à Bogotá, en Colombie, cette année. Le président de la Fédération Camerounaise de football était présent. Lors du match Cameroun-Brésil, il y a une jeune joueuse qui s'appelle Yangazi, qui s'est blessée. Et au début, je pense que beaucoup de personnes ont minimisé cette blessure. Moi, y compris parce que j'ai regardé ces matchs. Ce jour-là, j'étais à Yaoundé et j'étais en train de rentrer. Donc, comme le match s'est passé tardivement, l'heure de Bogotá et le Cameroun, c'est vraiment sept heures, six heures, ça dépend. Et j'ai vu, j'ai dit, ah, c'est léger. Et apparemment, c'était très grave. Elle allait faire des examens et ça a montré que c'était très grave. Le président de la Fédération Camerounaise de football a pris sur lui, il ne dit pas que la fédération. Samuel Eto'o a pris sur lui de payer tous les soins de cette fille. Ce n'est pas la première fois. Je vous raconte une anecdote. Eto'o arrive au Cameroun. Du coup, c'est en 2007 par là. Une dame était en train de pleurer à l'aéroport. Pourquoi? On avait volé son sac à main et dans ce sac à main, il y avait à peu près 7000 euros. Elle allait se faire opérer parce qu'elle avait un problème au niveau de son ventre. On avait donc volé ce sac à l'aéroport international de Douala. Et Eto, donc, qui passait par là, a vu la dame en lambeau. Il s'est arrêté. Il a posé la question à la dame. La dame lui a dit ce qui s'est passé avec elle. Il a donc pris sa mallette. Il a ouvert. Il a donné à peu près 12 000 euros à cette femme. Elle l'a donc voyagé. Elle l'a laissé faire opérer. Et de quoi, un an après, Eto était dans un hôtel qu'on a fermé à Bonangioche. J'ai bien mon regard, les amis, pour des raisons de sécurité et autres. Et Eto est dans sa chambre, dans sa suite. Cette dame arrive. Elle est qui veut rencontrer Eto. La sécurité n'accepte pas. Elle est donc restée du matin jusqu'au soir au niveau du rôle de cet hôtel. Et elle a donc vu Eto qui est arrivé pour manger au restaurant. Et là, elle voulait donc parler à Eto. On a essayé de l'empêcher. Et elle a lancé des mots. Eto a dit, viens. Elle a donc dit, non, je ne viens pas vous demander de l'argent. Je vous dis, c'est moi la dame que vous avez aidé à l'aéroport. Tant, tant d'un jour. En Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui font ces mêmes témoignages. Au Cameroun, il y a des jeunes qui font ces témoignages. Même son entourage, les gens qui ont grandi avec lui font ces mêmes témoignages. Les footballeurs font ces mêmes témoignages. Jusqu'à l'autre qui est président de Sinafot, qui avait dit que son agent, c'est son agent. Il n'est pas Eto pour partager de l'argent. Donc, vous avez quelqu'un comme ça, qui a un bon cœur, qui fait des choses, mais juste parce qu'il est en train de combattre la corruption, vous faites tout pour le perturber. Et vous pensez que ça va prospérer, que tout le monde va accepter votre non-sens? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne vous demande pas de rien. Je ne vous demande pas de rien. Je ne vous demande pas de rien. Ce que je dis, c'est la vérité. Et je parle ma tête clairement. Et je dis ce que je veux dire. Parce que je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Vous avez besoin d'attendre pour la vérité. Les amis, je vais vous citer Yemga Zé, ce qu'elle a dit, clairement. Elle dit, lors de la Coupe du Monde, pendant le match Cameroun contre le Brésil, je me suis blessé. Au début, on pensait que ce n'était pas grave. Mais quand le médecin m'a mis dans un bain de glace, il a constaté que la situation était bien plus sérieuse. Je pleurais à chaud de l'âme. Je ne ressentais presque plus ma jambe. Et la douleur était insupportable. On m'a amené dans un hôpital en Colombie pour passer une IRM. Et c'est là qu'ils ont découvert une liaison légalement aussi qu'une rupture du MUNISC. Nous étions encore en Colombie. Lorsque le président Samuel est au fils, m'a rassuré en me disant qu'il allait personnellement s'occuper de moi et qu'il m'enverrait en Espagne pour me faire opérer. Le retour au pays, il s'est chargé de toutes les démarches administratives et j'ai pu voyager en Espagne. Écoutez très bien les amis. Dès mon arrivée, on a tout de suite commencé la rééducation. Voilà, j'ai arrivé en train, puisque j'ai subi l'opération. Et tout a pris en charge l'intégralité des frais. Jusqu'à présent, je suis encore en Espagne et c'est toujours lui qui gère tout. Que ce soit l'opération, le logement ou la nutrition. Tout ça a ses frères. C'est Samuel et ton fils. C'était moi un seul président de la fédération depuis l'histoire du football qui avait fait ça, qui avait déjà fait ça. C'était moi un seul président de soi des enclos qui se plant là, qui avait déjà fait ça, qui a déjà fait ça avec son joueur. Vous avez les mécénaires qui viennent dans le football pour s'enrichir et détruire le football. Thank you friends and bye-bye.